Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintet qui présente quotidiennement la course du Quintet du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce dimanche 19 décembre 2021, direction l'hippodrome de Paris-Vincennes pour le Critérium des 3 ans, quatrième course de la Réunion 1 où 15 trotteurs âgés de 3 ans uniquement en découdront aux alentours de 15h15. Lors de ce qui est considéré comme le plus beau rendez-vous de l'année pour la génération des I, nous allons assister à une course totalement folle. Cette QV 2021 promet d'être grandiose avec la présence de mâles et femelles d'exception. Espérons maintenant simplement que nos favoris assurent le spectacle dans la phase finale. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la minute quintet. En première position, nous retenons le numéro 14, inoubliable. Retenir une femelle face au mâle est un pari très osé lors de cette compétition de niveau très relevé. Malgré tout, nous adorons cette fille de prodigieuse et pensons qu'avec un bon parcours, elle peut mettre tout le monde à la raison. En deuxième choix, le numéro 12, Izoar Védaké. Il sera assurément le grand favori des Turfils français puisqu'il est invaincu en 12 sorties publiques. Marchant sur les traces d'un certain Ténor de Beaune, il va tenter de remporter le premier groupin de sa carrière avant de continuer de filer vers les sommets. En troisième choix, retrouvons le numéro 13, idéal Lignori. Fabrice Soulois le tient en haute estime depuis le début de la carrière et avec un Franck Nivar survolté à ses commandes, il peut lui aussi espérer monter sur la plus haute marche du podium. En quatrième position, viendra le numéro 15, Italien Neuverro. Sur la brèche depuis le début de sa carrière, ce fils de Redicach considéré un instant comme le leader de sa génération va tenter de faire respecter ce statut. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 4, Inferno Piper. Christophe Martens est aux commandes de ce pensionnaire de son frère Vincent, qui n'a qu'à rester sage pour espérer jouer les premiers rôles ici. Au sixième rang, sera retenue la candidature du numéro 7, Idil Speed. François-Pierre Bossuet fait appel au service d'un certain Jean-Michel Bazir et ce n'est assurément pas pour faire de la figuration dans ce lot. En avant-dernier choix, le numéro 8, Infant Périne. Plaqué devant et derrière, ce pensionnaire de Charles-Antoine-Marie représentant les intérêts de Jean-François-Marie va tenter de confirmer ses trois dernières tentatives où il s'est placé à chacune de ses sorties. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 9, Idil Avis. Douée, si elle reste sage, elle peut réaliser un véritable numéro ici. En cas de nom partant, le numéro 10, I Love Me, petite championne de la famille Le Bel Air, introduira alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour un euro sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier, vendredi, Toc Prono indique malheureusement pas le tiercé carté qu'un T+, mais une nouvelle fois des trios rémunérateurs lors des différentes réunions premières. Pour vous abonner à Prono VIP, rien de plus simple puisqu'il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nos équipes vous contacteront dans la foulée de manière privée pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintée. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager cette Minute Quintée et surtout d'indiquer votre pronostic dans les commentaires afin de remporter le tirage au sort du mois offrant un abonnement VIP, turf-fr.com.